Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien matin libre. Mardi 18 mai 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Le quotidien matin libre a titré en manchette. Vice-présidence de la République du Bénin, Mariam Talata, une nouvelle page. A la faveur de la loi numéro 2019 du 7 novembre 2019, portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990, portant constitution de la République du Bénin, le législateur béninois a instauré un poste de vice-président de la République. Suivant les tests, la personne à ce poste est élue en duo avec le ou la candidat au poste de président de la République. Pour le compte de la présidentielle du 11 avril 2021, c'est Mariam Talata que le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, a choisi. Le dieu étant déclaré élu par la Cour constitutionnelle, le chef de l'État prêtera serment le 23 mai et la vice-présidente entrera aussi dans ses prérogatives. En même temps, grand chancelier de l'ordre national, un décret, jusqu'à là, introuvable, portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et des services du vice-président de la République a été pris en conseil des ministres le 10 février. Dans quelques jours, commence donc officiellement pour Mariam Talata une nouvelle page de sa vie politique. Que comprendre du poste de vice-président au Bénin ? Quelle lecture en font des acteurs ? Qui est Mariam Talata, la colistière, devenue vice-présidente ? Matin libre, il consacre ses colonnes. Lire aussi l'interview de la grande chancelière sortante Koubourat Ossény, accordée à votre journal. Dans ses colonnes, le message de fierté, de talon à la vice-présidente. Mi-avril 2021, à sa résidence à Cotonou, le chef de l'État réélu à la tête du Bénin, Patrice Talon, fait une déclaration à la presse après la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats de la présidentielle. A l'occasion, il a magnifié à sa colistière. Je voudrais adresser tout particulièrement un message de fierté à Mme Tchabi Talata qui, pendant cette campagne-ci, a pu révéler aux uns et aux autres et au Bénin tout entier que nous avons eu tort d'avoir mis trop à l'écart pendant longtemps notre moitié, la moitié de chacun, la moitié du Bénin tout entier. Je voudrais lui adresser mes félicitations, mon admiration et dire que les cinq ans qui arrivent vont la révéler davantage et ainsi révéler les femmes béninoises. C'est mon espoir. Le quotidien Matin Libre nous laisse lire aujourd'hui. Dianotin parle de la vacuité du poste et dénonce des pièges. L'ancien ministre et ancien député Valentin Dianotin, depuis son exil de Paris, avait, dans un décryptage vidéo sur la toile, fustigé l'instauration du poste de vice-président de la République à l'article 41 nouveau de la loi numéro 2019 du 7 novembre 2019, portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990, portant constitution de la République du Bénin. Suivant sa déclaration en date du mercredi 2 décembre 2020, la disposition de la constitution du 7 novembre 2019 prouve à suffisance que ce poste ne sait à rien. Valentin Dianotin affirme que la suppléance du président de la République en cas de vacances de poste était déjà prévue dans la constitution du 11 décembre 1990 et prenait besoin d'inventer d'autres artifices. Enfin, selon lui, l'institution du parrainage qui a servi à élire le vice-président en duo avec le président n'est que de la ruse pour éliminer des candidats potentiels, notamment de l'opposition, puisque, déplore-t-il, en cas de vacances de la présidence, le vice-président qui devient président peut à lui seul désigner un autre vice-président non élu. En pages 6, 7, 8 et 9, le quotidien matin libre a laissé de plus amples détails. En fausse manchette haut, spécial Ramadan, MTN fait des dons à Kandi et Djougou. Dans ce même registre, célébration de talents locaux. MTN Bénin gratifie les représentants béninois au concours The Voice. À l'oreillette, baccalauréat 2021. Le retrait des convocations démarre demain. En page 2, l'information est à retrouver. En fausse manchette bas, 16e tour cycliste du Bénin. Castelbieu, partenaire numéro 1 de l'édition 2021. Djougou a abrité le lancement officiel. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mardi, de miracles à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada